Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on va vous présenter la Willesco D21. Alors j'avais déjà présenté une Willesco il y a quelques semaines, c'était la Willesco D14. Donc là c'est un modèle un peu plus avancé puisqu'elle possède une vanne d'arrêt de vapeur, une vanne de vidange, une chaudière pour accueillir 500ml alors que la D14 pour accueillir 250ml, un manomètre fonctionnel, la même soupape de sécurité, un nouveau type de sifflet, un régulateur centrifuge qui est factice sur ce modèle, Willesco n'a produit aucun régulateur centrifuge réellement fonctionnel, et sinon une pompe alimentaire manuelle pour alimenter durant la chauffe la chaudière, et puis c'est à peu près tout, un bloc moteur plus puissant. Sur l'échelle de Willesco, la D14 est à 9, tandis que celle-là a une puissance de 20, ce qui permet d'alimenter, d'actionner plus de machines Willesco, plus d'azoliminiatures Willesco. Donc voilà la machine, alors j'ai préalablement rempli le réservoir, donc la chaudière, il faut simplement ouvrir, soit cette ouverture, donc on enleva la soupape de sécurité, et donc on peut à l'aide d'un entonnoir fourni avec la machine, remplir le réservoir, ou bien nous dévissons le sifflet. Tout simplement. Et la même étape, on remplit. Alors il faut faire attention à ne pas dépasser un trait de jauge. Pour exemple, là, le trait de jauge est à ce niveau-là, il faut qu'il reste visible. Au contraire, si le niveau d'eau était trop bas, la chaudière chaufferait trop, et ça pourrait faire fondre les soudures. Continuons. Alors, pour faire chauffer cette machine, en général, il faut utiliser des mariquettes d'alcool solide, fendues par Willesco, dans des petites boîtes, ça s'appelle les WITABs, mais à des fois, on peut aussi utiliser des S8, c'est la même chose, des petites briques de combustible solide. N'essayez pas d'utiliser d'autres moyens de combustion solide, après le reste, ça fait une fumée noire, qui peut être embêtante pour le nettoyage de la machine, après qui est plutôt difficile d'accès, notamment au-dessous de la machine, qui pourrait être facilement encrassée, ce serait difficile d'accès pour les nettoyer. Alors, personnellement, moi, je n'ai plus aucun de ces deux combustibles, alors ce qu'on peut utiliser comme alternative, c'est tout simplement de construire un petit réservoir étanche, comme celui-ci, qui accueillerait du gel hydroalcoolique, ou autre alcool inflammable, qui pourrait chauffer la machine, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Parfait, alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à allumer le feu. Le manomètre nous indiquera la pression. En attendant que l'eau chauffe, je vous présente un peu le bloc moteur. Alors, il se comporte donc d'une bielle, qui va venir créer un mouvement circulaire, donc transformation d'un mouvement alternatif sur un axe X, d'un mouvement circulaire. Et à côté, nous avons de l'excentrique qui va effectuer la distribution. Il faut savoir que sur les machines à vapeur Willesco, c'est une distribution à double effet, à tiroir cylindrique. Donc, c'est un des plus simples systèmes de distribution. Alors, d'ailleurs, il ne faut pas oublier de graisser. Alors là, c'est un graissage par jus de vapeur, de graisser la machine. Donc, en mettant deux gouttes, là, j'utilise de l'huile fournie par Willesco. Il ne faut pas oublier non plus de graisser tout ce qui va être bielle et excentrique. Parfait. Sur le côté, nous avons donc la pompe alimentaire, donc qui va venir pomper l'eau dans un réservoir situé ici. Elle va nous permettre donc d'alimenter au fur et à mesure là. Si nous voulons augmenter l'autonomie de la machine, ça nous permet de rajouter de l'eau dans la chaudière. Il faut faire néanmoins attention, puisque rajouter de l'eau froide dans une chaudière bouillante, ça diminue la pression. Le régulateur centrifuge, quant à lui, est factice. Comme je le disais tout à l'heure, on peut voir que les poids ne sont absolument pas reliés à un système mécanique permettant d'agir sur la vanne d'arrêt de vapeur. Dans un réel régulateur centrifuge, ça agirait en conséquence, permettant ainsi de réguler la puissance du moteur pour que l'arbre puisse tourner, pour que le volant d'inertie tourne à la même vitesse. Notons que certaines personnes passionnées de Wilesco ont ajouté à ce type de machine des régulateurs centrifuges fonctionnels. Malheureusement, ce n'est pas très esthétique, c'est relativement massac. Comme sur la quasi-totalité des modèles Wilesco, de la fumée sort de la cheminée. Cette fumée n'est pas de la fumée due à la combustion de l'alcool, puisque ça ne crée pas de fumée visible, mais c'est due à la vapeur usagée qui s'échappe de ce cylindre et qui va dans ce bac de condensation s'y condenser justement et le reste s'échappe sous forme de vapeur. Ce modèle de Wilesco a commencé à être produit par justement la firme Wilesco à partir de 1995. C'est l'équivalent du modèle D21, puisque la chaudière, la puissance du moteur, la taille du bloc moteur enfin tout est similaire à la D20. Néanmoins, la couleur champ et puis nous avons l'ajout de la pompe alimentaire. La pompe alimentaire est d'ailleurs une particularité unique au modèle D21, puisque c'est le seul modèle de la gamme à posséder une pompe alimentaire manuelle. Je dis bien manuelle, puisque la D32 possède une pompe alimentaire qui est actionnée par le double jeu de bloc moteur. Cette Wilesco est pour le moment le modèle le plus puissant encore produit. Peut-être pas le plus puissant, comme il est équivalent à la D20, mais du moins le plus complet, puisque la firme ne produit plus les modèles D24, D28 et D32. néanmoins, le modèle D32 et le modèle D24 sont toujours en vente, puisqu'ils ont été réédités en 2017 et en 2020 respectivement, et donc sont toujours en vente, puisque les stocks ne sont pas encore écoulés. La pression augmente petit à petit, on peut voir que ça boue depuis quelques temps déjà. Le manomètre nous indique que la pression augmente, on n'est plus à 0 bar. Et puis on peut voir qu'un peu de vapeur s'échappe du sifflet. Il n'est pas complètement étanche, c'est d'ailleurs le défaut de ce type de sifflet, mais ce n'est pas très dérangeant pour l'utilisation de la machine. La pression est bien augmentée, on va faire un essai avec le sifflet. Ça a l'air conclu. On va ouvrir la vanne d'arrêt de vapeur. On va essayer de lancer la machine. Il y a toujours un peu de démarrage, quelques difficultés au démarrage, puisque les cylindres se chauffent. sont prises la machine, on va essayer de démarrer. Chut, chut, chut. ... ... ce qui est bien avec cette machine donc avec la vanne d'arrêt de vapeur contrairement à la D14 c'est que nous pouvons régler la vitesse là si je ferme complètement la vanne évidemment la machine s'arrête et si je l'ouvre à fond elle va pas à une vitesse folle puisque je n'ai pas attendu les 1,5 bar de pression là elle a une pression relativement basse proche de zéro donc je remettre du combustible et puis je vais attendre que la pression augmente on pompe un petit peu d'eau histoire d'augmenter l'autonomie de la machine cela fait bien chuter la pression là au moins on va essayer de relancer la machine c'est là bon c'est 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 bon Merci. On peut voir que le niveau de l'eau a bien baissé, il aurait pu baisser un peu plus puisque je n'ai pas utilisé le bon combustible, c'est un combustible qui est moins efficace évidemment le gel hydroalcoolique mais voilà on aurait pu continuer la chauffe, alors après il ne faut pas oublier de vidanger la machine, on enlève tout le reste de la chaudière tout simplement en ouvrant la vanne, alors là je ne vais pas le faire puisque ça va couler, il faut le faire avec un récipient juste en dessous, puis après il ne faut pas oublier de tout nettoyer notamment le dessous de la chaudière à l'aide d'une brosse à dents ou d'une brosse métallique mais non agressive, plutôt une brosse à dents c'est mieux. Voilà. Voilà.